Monsieur Diaby, est-ce qu'il vous appartenait à vous, on parle de rapports souvent, les rapports qui ont été établis, est-ce qu'il vous appartenait à vous de fournir ces rapports-là à la justice ou il appartenait à la justice de demander ces rapports ? Oui, c'est pour ça que j'ai parlé des requêtes. Il appartenait donc à la justice qu'on vous demande les rapports ? Oui. Ils sont au ministère de la Santé ? Oui. On a invoqué, le procureur a invoqué tout à l'heure les dispositions du code de déontologie de la CDAO, médical de la CDAO, de 2013. Et ces événements-là remontent à 2009. Selon vous, est-ce que ce code est applicable en cette matière-là ? Selon ce que j'ai appris ici, parce que ce n'est pas très 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 fort. Vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas juriste pas. Que la loi n'est pas rétroactive. Voilà. Merci. En principe, c'est un document de... Je vous remercie. Merci bien. Tout à l'heure, le procureur, dans son exposé, a visé un procès verbal de constat par rapport à la situation géographique, là où vous étiez, Transys, par rapport à Kuntia. Est-ce qu'il y a un secteur ou un quartier quelconque sur la route nationale entre Kuntia et Transys ? Non. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas dit, par exemple, que vous avez parlé, vous, vous avez parlé d'un quartier de la commune de Kaloum et que celui dont on parle dans le procès verbal parle d'un quartier de la commune de Koya. C'est pratiquement la même chose. Vous étiez au niveau, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez entre l'Ansanaya Barrage et Kuntia. Oui. Précisement vers l'usine Matela. L'usine Matela, oui. Voilà. Donc, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes là-bas, à peu près, vous voyez le kilomètre Transys. Oui. Voilà. Je vous remercie. Dernière question, peut-être. On parle toujours le parquet qui va vous charger. On parle de 54 corps par rapport à la restitution des corps. et vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la restitution de 57 corps. Est-ce que vous étiez réellement le président de la commission de restitution des corps ? Non, je n'étais même pas membre. Je vous remercie. Monsieur Gabi. Oui, mec. J'ai deux ou trois questions. De l'autre côté, on veut vous faire croire que c'est le procès du CNDD. Ou que le procès du coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour les événements du 28 septembre ? Ou parce que vous êtes membre du CNDD ? Ou la prise du pouvoir par le CNDD ? Non, je suis là pour les événements du 28 septembre. Très bien. Quand le CNDD a pris le pouvoir, est-ce qu'un seul Guinéen a perdu la vie ? Lors de la prise du pouvoir ? Non, à ma connaissance. Le président d'Addis ne rappelait-il pas que c'est le seul coup d'État où, à l'occasion duquel, il n'y a pas eu d'effusion de sang ? Oui. Est-ce que celui qui a pris le pouvoir, sans effusion de sang, peut salir ses mains avec le sang de ses compatriotes, qu'il aime tant ? Ce n'est pas évident. Est-ce que ça, c'est possible ? Ce n'est pas évident. Très bien. On vous pose des questions parce que vous êtes médecin. On profite pour vous poser des questions de déontologie et que vous devez prendre soin ou pas des malades. Est-ce qu'au moment précis des faits, n'étiez-vous pas simplement ministre en tant que coordinateur ? J'étais ministre. Oui, maître, j'étais ministre. Étiez-vous exécutant ? Non. Je n'étais pas médecin traitant. Donc, vous n'avez pas à administrer des soins alors qu'il y a des subordonnés ou des gens qui sont dédiés, qui étaient dédiés à ces faits-là à des moments précis. Oui ou non ? Oui. Lorsque on est en train de faire croire que le président de la liste vous a demandé de garder des corps, d'accord, est-ce que si on vous demande de garder les corps, les corps qui ont été gardés, c'était pour des besoins de conservation ou c'était pour d'autres fins ? C'était pour des besoins de conservation, oui. D'accord. Parce que si les corps sont conservés, on peut savoir éventuellement déterminer la cause de leur mort ou les restituer directement à leur famille. Oui ou non ? Oui. Les corps-là ont-ils été restitutés, oui ou non ? Oui. Ils ont mis en place une commission de restitution des corps, oui ou non ? Oui. Mais pourquoi on veut faire croire que le président de la liste vous a demandé de garder les corps pour les utiliser à d'autres fins ? Quand mon nommé l'a dit, est-ce que ce n'est pas pour trouver quelque chose d'imaginaire, des preuves qu'on veut inventer de toutes pièces ? Oui ou non ? Oui. Je vous remercie. Mon colonel ? Oui, maître. Vous êtes resté combien de mois, ministre de la Santé ? En tout cas, je suis resté jusqu'au 14 février 2010. Pendant combien de mois ? Bon, prénom, je crois, selon le... J'ai oublié, c'était en janvier, non ? Ça fait un an, je crois, un an, un mois. Un an, un mois. Un an, un mois, oui. D'accord. Avant que vous soyez ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivy ? Vous dites ? Avant d'être ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivy ? Avant d'être ministre, j'ai connu bien que nous sommes de la même unité. Nous sommes tous débattants contre un homme de troupes aéroportées. D'accord. Après la prise du pouvoir, est-ce qu'il y avait la fréquentation entre vous, le respect, la cordialité entre vous ? Oui, il y a la cordialité, il y a le respect, mais eux, j'étais à Alphanaya, moi j'étais en ville, donc on ne se voyait pas souvent, mais il y a toujours eu le respect entre Pivy et moi. D'accord. Lorsque vous avez fait demi-tour de l'Ansanaya pour venir à Donka, est-ce que vous l'avez rencontré sur votre trajet ? Le colonel Pivy ? Oui. Non ? Tout le trajet que vous avez eu à faire ces jours-là en tant que ministre de la Santé, chargé d'organiser les prises en charge, chargé de coordonner les activités des hôpitaux pour que les blessés soient dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez rencontré à travers la ville le colonel Claude Pivy ? Je n'ai pas, pendant tout le périple que j'ai fait là-bas ce jour, le 28 septembre, je n'ai pas vu le colonel Pivy, je ne l'ai pas rencontré. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de lui ces jours-là ? Non. Dans la ville ? Non. D'accord. Maintenant, vous avez connu le commandant Marcel ? Après la prise du pouvoir ? Après la prise du pouvoir. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois qu'il vous perd de respect ? Non, non, non. Est-ce que vous avez appris une seule fois qu'il a perdu, il a, je ne sais pas comment dire, il a offensé un ministre ou un gouverneur ou une autorité quelconque qui fréquentait le palais ? Honnêtement, maître, honnêtement, moi je n'ai rien appris de mal de Michel et il ne me l'a pas fait aussi. Absolument rien ? Non. Et pourtant, il était à la présidence là-bas ? Oui, je le voyais des fois et je l'apercevais des fois. Est-ce qu'il est arrivé une fois qu'il vous empêche de voir le président ? Non, 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 non. Non. D'accord. Merci, Monsieur le Président.